Salut à tous, c'est Les Alcoolites. Aujourd'hui, je vous prend une toute nouvelle vidéo, vidéo roms arrangés. On est allé à grand frais, on s'est dit c'est le début de l'été, on va se faire nos petits roms arrangés, donc on va s'en faire un chacun. Donc toi t'as vu des petites pêches, tu t'es dit pourquoi pas se faire un petit roms arrangé à la pêche ? Et moi je m'étais dit depuis longtemps, je vais me faire un fraise banane. Comme d'habitude, on n'oublie pas, l'abus d'alcool est à consommer avec modération. Le but de notre chaîne, c'est juste de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation d'alcool. Alors on fait attention avec ça. Let's go ! Ce roms arrangés, on a besoin de bocaux. Des bocaux parce que les bocaux c'est plus simple que les bouteilles pour enlever les fruits. Donc moi j'ai pris une pêche blanche, une pêche jaune, un brouillon jaune, un brouillon blanc, et j'ai pris une pêche blanche plate. En fait je savais pas quoi prendre du coup j'ai tout pris. T'as pris un multi-pêche quoi ? C'est ça un multi-pêche. Quant à moi, j'ai pris une petite barquette de fraises 500 grammes, mais je vais pas tout mettre, et 5 petites bananes. Donc c'est des petites bananes, mais qui ont énormément de goût et qui sont bien sucrées. Moi je vais commencer par éplucher mes pêches. Moi je vais commencer par goûter ma banane. Elles sont trop bonnes celles-ci. Est-ce que je mets la quatrième banane ? J'hésite. Bon, je vais mettre les fraises et on verra. Je vais essayer de mettre à peu près autant de fraises que de bananes. Mais je pense que bananes fraises ça va être une dernière. Bon j'ai quelques fraises qui sont un peu pourries dans ma barquette. Je vais vraiment essayer de mettre les meilleures. Parce qu'un fruit pourri ça pourrait faire tout gâcher dans le rhum arrangé. Quand vous faites un rhum arrangé, vérifiez vraiment que ce soit des fruits de bonne qualité. Parce qu'il suffit juste que tu aies un fruit qui soit pas ouf. Et ça peut niquer le rhum arrangé. Surtout si tu attends un an pour qu'au final il soit pas bon à cause d'un fruit. Ça fait chier quoi. Après réflexion, j'en mets une banane. C'est pas mal là. La pêche blanche, apparemment elle est pas mal. Je la valide, elle peut aller dans le bocal. La pêche plate est bonne. Brignon blanc, très bon. Il y a juste la pêche jaune qui est à peine mûre. Mais elle est très bonne quand même. Donc on essaye de faire des petits bouts de 2 cm par 2 cm environ. La découpe des fruits est finie. Je te propose qu'on se lave les mains. On va se laver les mains. Ok, c'est tout propre. Maintenant on va pouvoir sucrer notre rhum. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. Moi je vais mettre 2 aussi. Et j'ajusterai une fois qu'on vous sera dans 2-3 mois. Comme d'habitude, 3 rivières. Je vous conseille d'acheter plein de bouteilles. Et comme ça vous vous faites pas chier avec... Oh merde, j'ai 50 cl de rhum alors je mets 50 cl. Alors vous essayez de prendre plusieurs bouteilles. Et comme ça vous remplissez votre bocal jusqu'à la fin. Donc là on a mis environ 70 cl de rhum arrangé par vos bouteilles. On mélange un petit coup. De toute façon on vérifie bien l'étanchéité de notre bocal. Bon bien sûr on notera ce qu'il y a dans les rhum arrangés après. On a quand même des petits stylos blancs. Des marqueurs blancs pour pouvoir écrire sur les bouteilles. Ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. On se retrouve dans 3 à 6 mois. Ouais. Puis pour vous, à tout de suite. Ouais, allez. Bon, on se retrouve. Ça fait 9 mois que les rhum arrangés ont été faits. Nous on les a filtrés au bout de 6 mois. Et du coup là on va s'y les goûter. On les a mis dans une bouteille. On les a toujours pas goûtés. Enfin on les a goûtés en vidéo pour les filtrer. Mais du coup on va se les goûter en vidéo. Bah je me souviens pas du tout de leur goût. Donc ça tombe bien. Allez c'est parti. On va déjà se goûter le pêche. Tu nous mets ça dans le petit verre à dégustation. En vrai je serre aussi le banane fraise. Les petits verres d'eau ils sont là. C'est parti pour la dégustation. Au niveau odeur on sent bien la pêche. Je vais rien dire. Je me souviens on était assez sceptique en faisant ça. Bah on a mis toutes les pêches qui existaient. Vous ne savez pas lesquels prendre. Moi j'aime bien la pêche. C'est pas mal. Moi je le trouve très bon. Faut aimer la pêche parce qu'on la sent bien. Ouais c'est ça on sent vraiment bien la pêche. Genre on sent le rhum et on sent la pêche. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il est très accessible parce que c'est pas fort. Non il est doux. Il est tout doux. Pourtant on a mis un rhum 50 degrés. Ouais mais la pêche a donné beaucoup d'eau je pense. Pour moi il est vraiment validé. C'est un rhum que je pourrais refaire parce que j'aime bien la pêche et moi je le trouve très bon. Et j'ai l'impression comme s'il manquait un petit truc. Genre on pourrait l'associer avec un autre fruit. Ça pourrait être encore meilleur. On pourrait mettre de la vanille. Une vanille. Ouais tu vois. Mais une vanille en plus pourquoi pas. Ok. Bref. Maintenant on passe au deuxième. Banane fraise. Ça. Après on s'y attendait un peu. Dommage pour la couleur je la trouve pas ouf. Il est très bon. Moi je j'aime pas. Ah moi je kiffe. Je trouve qu'il a goût de pourri. Non moi j'aime bien. Il est fort sucré. Il est très sucré. Il est fort sucré. Moi je trouve qu'il a goût de pourri. L'odeur elle me dégoûte. Moi je trouve qu'on a bien la fraise et la banane. Non moi je trouve qu'on a bien les arômes. Après chacun ses goûts. Ouais bah écoute. Moi je referai le pêche. Et toi tu referas le banane fraise. Le banane fraise. Il y en a un pour nous deux. Qu'est-ce que tu dirais de rajouter tout de suite une gousse de vanille dans celui-là ? Ouais je suis chaud. Parce que là il est filtré. La gousse de vanille on s'en fout. Ouais. Et on peut la laisser. On se fait ça tout de suite. Elle est bien grasse la gousse de vanille. Bon du coup finalement on a fait le choix d'en mettre deux. Pour que ça aille un peu plus vite. Parce qu'on a envie de le boire le plus rapidement possible. Deux petites gousses de vanille dans notre bouteille qui était déjà filtrée. C'est parfait. Donc ouais mettez du miel à la place. Et la vanille ouais c'est très important. Et là je pense que c'est reparti pour trois mois. Et on va même le dire non je pense. Bah vu le stock qu'on a on n'est pas pressé de le boire. C'est reparti au placard. Bref en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. A refaire ces roms orangés si vous donne envie. Parce que franchement c'est des bonnes recettes. Ils sont bons. En vrai les deux sont bons. Moi j'ai adoré les deux. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et TikTok. Comme d'habitude les liens sont dans la description pour nous retrouver. Allez ciao. Ciao.